Ce qui m'a frappé, c'est que les Russes ont la maîtrise du ciel. Au début de la guerre, l'aviation russe était très présente. Ensuite, plus du tout. Alors certains ont dit que c'était grâce à l'efficacité de la DCA ukrainienne. Peu probable, parce que le président Zelensky, lors de sa tournée diplomatique en Occident, a dit que la seule chose qui pouvait disputer la maîtrise du ciel aux avions russes, c'était le missile Patriot américain et qu'il n'en avait pas assez. Pour nos téléspectateurs, nous allons parler des nouveautés techniques qu'apporte la guerre en Ukraine, comment ça nous informe sur la nouvelle nature de la guerre. Et peut-être pour faciliter la compréhension, monsieur Juste, peut-être commencer par présenter un peu qu'était la guerre, entre guillemets, avant la guerre en Ukraine. Peut-être quelles étaient les modalités, si ça vous convient, monsieur Juste. Oui, tout à fait. Je pense que d'ailleurs, c'est une question qui est très importante. Et avant le déclenchement de la guerre en Ukraine, on était, je dirais, la plupart de ceux qui, comme moi, s'intéressent à la transformation de la guerre, on était vraiment dans un autre registre. On était vraiment dans le registre, la menace de demain, c'est une menace infra-étatique, c'est le fait de groupes armés, les modèles à suivre, à analyser, c'est plutôt la narco-guerre du Mexique ou alors le fonctionnement des groupes armés qui arrivent à une efficacité souvent supérieure aux armées conventionnelles qui ont une marge de manœuvre bien plus importante parce qu'ils ont leur propre source de financement. Donc, ils ne sont pas dépendants d'un parlement, d'un gouvernement, d'un budget national, non. Donc, on était, je dirais, plutôt sur cette tendance de dire, voilà, l'adversaire de demain, l'adversaire d'aujourd'hui, c'est ces groupes armés qui peuvent aller du registre criminel au registre idéologique, religieux, terroriste. Mais si on les analyse, on a toujours plus ou moins la même, je dirais, la même organisation, c'est-à-dire un besoin de financement gris par souvent le trafic de drogue, le trafic d'humains, etc. L'approvisionnement en armes via le marché noir, via les trafiquants d'armes, etc. Et puis, une immense flexibilité opérationnelle, donc, que ce soit Boko Haram, que ce soit les cartels mexicains, que ce soit Daesh, que ce soit Al-Qaïda, etc. Donc, on était dans cette perspective, et même la guerre en Syrie ne nous a pas tellement éloignés de ça, puisque la guerre en Syrie, on a bien une armée régulière, mais de l'autre côté, on a un empilement de groupes armés entre les Kurdes, les forces soi-disant démocratiques syriennes, Al-Qaïda, je veux dire Daesh, etc. Donc, vraiment une nébuleuse de groupes, de milices, etc. Or, et donc, on était vraiment dans cette logique-là. C'est toujours le grand problème de la perspective. Les historiens n'ont pas ce souci, parce que faire de la perspective dans le passé, c'est plus facile. Mais pour le stratège, c'est la réalité qu'on a devant soi, et c'est à partir de là qu'il faut essayer de la décoder, de la comprendre, de l'interpréter. Et on n'a pas imaginé que ça pourrait redémarrer sous forme conventionnelle, comme ça a été le cas le 24 février 2022. Est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu le fonctionnement conventionnel d'une guerre entre l'aérien, enfin, dans le cadre avant la guerre en Ukraine, entre l'aérien, le sol, l'information, très brièvement, pour situer, s'il vous plaît. Oui, tout à fait. Donc, avant l'Ukraine, avant le déclenchement de la guerre en Ukraine, on était encore dans la, pour dire le conventionnel, c'était toujours l'affaire de petits effectifs et plutôt de forces spéciales. Alors, il y a bien eu l'Irak, mais l'Irak, la percée américaine à partir du déclenchement de la guerre, en trois semaines, ils étaient à Bagdad. Donc, avec des effectifs quand même assez modestes. Ils avaient quoi ? 150 ? 150 ? 200 000 hommes. Et en trois semaines, ils y étaient. Donc, ils ont eu quelques surprises. Mais, à part ça, je dirais, tout a fonctionné de manière très, de manière bien huilée. En Afghanistan, ça a été un peu différent. Là, ils étaient carrément dans la contre-insurrection. Et donc, la guerre des forces conventionnelles, par des forces conventionnelles, c'était une guerre avec des effectifs pas très importants, beaucoup de soutien aérien, surtout par les hélicoptères, peu de chars blindés, peu de chars blindés, mais beaucoup de véhicules blindés capables de rouler sur des pistes, de résister à l'explosion d'une mine ou surtout à l'explosion de ce qu'on appelle un explosif improvisé qui est beaucoup plus puissant puisqu'on va mettre sur le bord de la route, caché sur le bord de la route, non pas une mine qui fait peut-être 3, 4 kilos d'explosifs, mais on va en mettre 20, 30 kilos. Donc, quand le véhicule va passer, il y aura un effet de souffle qui sera colossal même si le blindage n'est pas perforé, l'équipage à l'intérieur il est au mieux grièvement blessé. Donc, on avait ce type d'opération, d'ailleurs, si vous regardez les développements de matériel, que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis, les derniers développements, ce n'était pas des développements de chars de combat. C'était principalement des véhicules blindés à roues, tout terrain, mais avec toutes les protections justement contre les mines, contre les explosifs improvisés, de façon à résister à l'effet de souffle, etc., mais pas ou alors aux lance-roquettes anti-chars vraiment de petites puissances. Il n'y avait pas du tout de réflexion en visant à ce que ces véhicules puissent accompagner des chars dans une offensive classique. D'ailleurs, les Américains réfléchissaient au retour du char léger parce qu'évidemment, ça coûte moins cher, c'est plus facile à transporter, c'est plus facile aussi à provisionner. Maintenant, on sait que la chose est différente. D'ailleurs, les seuls qui ont des prototypes de chars lourds de combat, ce sont les Allemands pour le moment. Très bien. On va peut-être égrener des changements de perspective et de matériel. Peut-être commencer, et c'est peut-être une illusion, je l'ignore, sur la place des mercenaires et des groupes paramilitaires. On a beaucoup vu Wagner mise en avant. Est-ce réellement une nouveauté ? Est-ce que ces groupes prennent une place qui a changé ? Est-ce que c'est dû à la communication ? Pouvez-vous nous éclairer là-dessus, s'il vous plaît ? Alors, du point de vue de l'art de la guerre, le mercenariat est quand même un facteur important. À toute époque, on voit des armées mercenaires. La principale guerre menée par des mercenaires, c'est la guerre de Trente Ans. Ensuite, sous l'Ancien Régime, la plupart des armées royales étaient composées de mercenaires. Par exemple, il y avait les régimes en Suisse au service de France, pour le roi d'Angleterre. C'était les mercenaires de Hannover, donc la partie de l'Allemagne qui était propriété du roi d'Angleterre. En Espagne, la même chose, etc. Donc, le phénomène mercenaire traverse pratiquement toute l'histoire militaire. En revanche, il y a une période très courte, on va dire, entre le milieu du XIXe siècle et les années 50-60 du XXe siècle, où là, on n'a pratiquement plus de mercenaires. On n'a pratiquement plus de mercenaires. Toutes les armées sont des armées régulières, elles ont bien des forces spéciales qui vont faire des coups fumants, etc. Mais il n'y a pratiquement plus de mercenaires. Ils reviennent sur le devant de la scène au moment de la décolonisation. alors, il y a le fameux Bob Denard, il y en a d'autres encore, ils apparaissent dans les années 60. On voit que ce sont des figures de condottières, carrément, qui sont capables de monter, de provoquer un coup d'État, de monter des milices, etc. et qui agissent de manière, on va dire, de manière assez autonome, toujours sous la houlette des besoins d'un gouvernement, mais avec, je dirais, pas peu d'infrastructures. Et puis, la chose change complètement après la fin de la guerre froide, surtout les premiers qui font recours aux sociétés militaires privées, ce sont les Américains, d'ailleurs, très fortement aidés par le courant néolibéral qui avait un des secrétaire d'État à la Défense qui avait commencé sous George Bush père, qui avait fait son premier discours en disant le but, c'est de détruire le dernier repère bureaucratique, planificateur pour introduire la souplesse opérationnelle. On se disait, est-ce qu'il parle de l'Union soviétique ? Mais non, l'Union soviétique s'est effondrée, ça ne peut pas être ça. Et en fait, il parlait du Patagone comme monstre bureaucratique administratif qu'il fallait flexibiliser, etc. Donc, c'était parfaitement le discours néolibéral, l'État trop gros, trop cher, trop petit pour les grandes choses, trop grand pour les petites choses, etc. Donc, le courant néolibéral permet, je dirais, aux sociétés militaires privées d'éclore, particulièrement aux États-Unis. Mais, elles agissent sous drapeau américain, ça c'est clair. Et donc, au moment de l'invasion de l'Irak en 2003, une fois la chute de Bagdad effectuée, on voit que le deuxième contingent qui est sur place, ce sont les contracteurs. Donc, le premier contingent c'est l'armée américaine, mais le deuxième contingent, ce sont les contracteurs qui sont utilisés pour toutes sortes de missions. Ça peut être l'approvisionnement logistique des unités américaines et autres, celle de la coalition, des opérations de gardiennage, des opérations de contrôle, des opérations de guerre, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que vraiment, là, on a eu tout d'un coup un appel d'air et ça a été surtout le monde anglo-saxon qui y a répondu, donc non seulement les Américains, les Britanniques, les Sud-Africains, les Australiens qui ont au fond constitué les principaux contingents. À l'heure actuelle, ce qui est nouveau, surtout du côté russe, c'est qu'on a une armée régulière, comme on l'a dit, qui est opérationnelle, qui est bien équipée, mais qui arrive à travailler avec une SMP, Wagner, on l'a dit tout à l'heure à propos de Bagmuth, et il ne faut pas oublier non plus les combattants tchétchènes au début de la guerre, c'est eux qui ont pratiquement pris Mariupol. Ça, c'est quand même, je dirais, alors, du point de vue fédéral de l'histoire de l'art de la guerre, ce n'est pas vraiment nouveau, je l'ai dit tout à l'heure. Maintenant, du point de vue opérationnel, c'est assez remarquable. Ils sont capables de faire manœuvrer ensemble, un, une armée régulière, avec son système hiérarchique, etc., deux, des combattants tchétchènes de type professionnel, mais avec une organisation plutôt clanique, une fidélité liée à la personne de Vladimir Poutine, et à côté encore, la SMP Wagner. Et il faut se rendre compte que c'est des cultures militaires totalement différentes. Les interventions de Prigojine pendant la bataille de Bakhmout, c'était assez haut en couleur. Il s'exprimait dans la presse, bon alors évidemment la presse occidentale s'en pressait de relayer ça, mais il disait voilà, si vous ne me donnez pas suffisamment d'armes, moi alors je me pousse le bagage, et puis on laisse Bakhmout aux Ukrainiens. Ou bien alors nous on est capable de faire ça, l'armée russe n'est pas capable de le faire. Alors si on a un peu, je dirais, on a un peu travaillé sur le mercenariat, on se rend compte que c'est la rhétorique habituelle de tous les chefs mercenaires. Depuis qu'on a pu relater leurs exploits, c'est la rhétorique habituelle. Pourquoi ? Parce que une unité mercenaire, pas de manière individuelle, comme on disait tout à l'heure, Bob Denard, etc., mais une véritable armée privée, c'est une entreprise. C'est une entreprise qui est engagée par un patron, au même titre qu'on va engager une entreprise pour construire une autoroute. Et puis, au bout d'un moment, les coûts explosent, on sait, ou bien alors les travaux s'arrêtent parce qu'on n'avait pas prévu quelque chose, etc. Donc, faire fonctionner une SMP, se battre avec une SMP, c'est exactement ça. Et du point de vue de la flexibilité opérationnelle, il faut quand même saluer, je dirais, cette performance du côté russe. On confie à Wagner un objectif central. En comparaison, jamais, jamais, en Irak, les contractors se sont vus confier une mission de première ligne. Ils ont combattu, mais ils ont combattu, comme je dis, dans des tâches où c'était pour décharger l'armée américaine pour former des contingents locaux, etc. Mais là, on a vraiment une société Wagner qui est pratiquement utilisée comme un corps d'armée. Donc ça, c'est vraiment nouveau. Et la même chose avec les Tchétchènes, il faut s'imaginer, vous n'allez pas les faire fonctionner en leur disant « je vous ordonne de faire ça, vous m'ordonnez de faire ça, alors livrez-moi suffisamment d'armes et de munitions. » Donc il y a vraiment une négociation permanente. On voit bien que l'utilisation des Wagner à Bakhmout est totalement différente de l'utilisation des Wagner en Afrique où ils ont tout à fait cette mission traditionnelle de mercenaires, de protéger un gouvernement, de former des troupes, d'organiser des opérations anti-guérilla contre-insurrectionnelles. J'invite tout le monde à faire un commentaire, à partager la vidéo, c'est une façon de rétribuer nos contenus. On vous remercie grandement en espérant que le contenu vous intéresse. Une question très rapide, on va essayer de répondre brièvement M. Viste, elle est quand même intéressante. Pensez-vous que Wagner puisse se retourner contre la Russie ? Alors oui, et je dirais que je pense plutôt que le scénario habituel, c'est une des grandes questions que l'on retrouve dans les écrits des commentateurs de la Renaissance italienne. Parce qu'évidemment, à ce moment-là, les villes engagent les mercenaires, les condottaires et après, elles en ont peur parce qu'évidemment, quand ils ont gagné une guerre, ils ont gagné une bataille ou qu'ils ont pris la ville voisine qui était concurrente, qu'est-ce qu'ils vont faire ? C'est eux qui ont les armes. Alors, il y a une anecdote qui, Sinonevero et Benfrovato, raconte que, justement, le conseil d'une ville qui a engagé un condottier avec ses troupes se montre la question. Maintenant, il a gagné, il a pris la ville voisine qu'on lui avait demandé de prendre, il est fort. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on casse le contrat avec lui, mais il risque de venir contre nous ? Ou bien, alors, est-ce qu'on le rémunère encore plus, mais il risquerait de prendre le pouvoir, etc. Et l'anecdote dit qu'un des membres du conseil aurait dit on l'assassine et on lui érige une statue. Et c'est exactement, je pense, le scénario qui est en train de se jouer à Moscou. Pour le moment, on ne va pas toucher Brigogine parce qu'il est vraiment nécessaire et puis ce serait vraiment une erreur, mais je ne suis pas sûr qu'il résiste longtemps à la fin de la guerre. Si vous prenez l'exemple de Wallerstein qui était le grand, grand entrepreneur militaire de la guerre de 30 ans qui était devenu plus puissant que l'empereur, il a été assassiné. Alors, nous allons passer au cœur, au cœur de la question des nouveaux matériels. Peut-être c'est une illusion, mais en tout cas, ce que nous avons tous vu comme une nouveauté, c'est le drone. Même s'il a été utilisé dans le Haut-Karabagh, il semble être un peu la star de ce conflit. Pouvez-vous nous en parler ? Peut-être dissiper une illusion ou les renforcer ? Votre constat est tout à fait exact. Je vais même encore plus loin. Ce qui m'a frappé, c'est que les Russes ont la maîtrise du ciel. Au début de la guerre, l'aviation russe était très présente. Ensuite, plus du tout. Alors, certains ont dit que c'était grâce à l'efficacité de la DCA ukrainienne. Peu probable parce que le président Zelensky, lors de sa tournée diplomatique en Occident, a dit que la seule chose qui pouvait disputer la maîtrise du ciel aux avions russes, c'était le missile patriote américain et qu'il n'en avait pas assez. Donc, ce n'est pas la raison pour laquelle les Russes n'ont plus fait usage de l'aviation, sauf ces derniers jours face à la contre-offensive. Là, ils ont déchaîné le feu du ciel. Mais, c'est que l'avion coûte cher. L'avion coûte cher. Non seulement dans son emploi, mais dans son entretien et dans sa logistique. Une heure de voile implique une heure d'entretien au sol. Il faut en plus, puis, il faut avoir des mécaniciens qui sont bien formés, il faut avoir des pilotes bien formés, etc. Donc, c'est une arme importante, mais coûteuse, extrêmement coûteuse. Et puis, plus la technologie avance, plus elle est coûteuse. Donc, mon hypothèse, c'est que les Russes ont préféré utiliser les drones. Ils ont préféré utiliser les drones que ce soit pour l'observation, que ce soit des drones tueurs, que ce soit des drones kamikazes. On va faire après tout à l'heure la distinction entre ces différents types parce que c'est bien meilleur marché, vous ne risquez pas un pilote. D'ailleurs, ils sont allés les acheter en Iran. Sans doute que l'Iran est capable de produire des drones tout à fait efficaces. Et là aussi, on nous dit « Ah, on a abattu trois drones ! » Mais non, parce que le but, c'est une arme de saturation. Le drone kamikaze ou le drone tueur, c'est une arme de saturation. Vous en envoyez une dizaine et s'il y en a trois qui sont abattus, il y en a encore sept qui arrivent sur la cible. Ça suffit. donc, c'est une arme de saturation et c'est une arme low cost, low tech. Ça, il ne faut pas l'oublier. Donc, c'est intéressant de voir qui produit des drones à l'heure actuelle de manière tout à fait efficace et en grand nombre, etc. C'est la Turquie et l'Iran. Et bon, Israël, mais qui en fait des plus, des beaucoup plus sophistiqués. Donc, le but, le drone, c'est l'avion du pauvre, c'est l'hélicoptère du pauvre. L'utilisation du drone a évolué. Il apparaît pour la première fois sur le champ de bataille en 1982 du côté israélien lors de l'opération de l'armée israélienne paix en Galilée où Israël veut, au fond, éradiquer l'OLP du Liban Sud pour éviter les tirs de roquettes, les attaques sur la frontière israélienne. Et là, il a la fonction qu'il aura pratiquement jusqu'à ces dernières années, c'est une fonction d'observation. C'est d'aller voir ce qu'on dit, c'est d'aller voir de l'autre côté de la colline. Ça, c'est l'expression des Anglais « the other side of the hill ». Ce que vous ne pouvez pas faire lorsque vous êtes au sol, vous envoyez le drone pour voir de l'autre côté de la colline qu'est-ce qui se passe, est-ce que l'adversaire se prépare à attaquer, est-ce que l'adversaire au contraire ne se rend pas compte qu'on est là et donc on peut le surprendre ou bien est-ce qu'il n'y a rien du tout, etc. Donc, c'est une fonction d'observation qui est une fonction de reconnaissance qui a l'avantage qu'on n'engage pas de soldats, donc on ne risque pas des vies. Le drone n'est pas très sophistiqué, c'est un petit avion comme les modélistes utilisent, donc le principe est très simple et ça ne vole pas très vite mais quand vous ne le voyez pas parce qu'il est petit, il faut se rendre compte que pour un avion à un kilomètre de distance, par exemple, vous prenez un avion comme l'Alpha Jet que la France utilise pour l'entraînement, vous pouvez prendre aussi un avion plus volumineux comme par exemple un Mirage, un F-16, etc. à un kilomètre à vue, vous ne le voyez pas. Après, évidemment, il est détectable au radar. Le drone, c'est encore plus petit et j'aime toujours utiliser cette... On l'entend parce que le bruit du moteur c'est un bruit de scie comme ça, mais c'est comme un moustique dans une chambre d'hôtel. La nuit, vous entendez le moustique qui vous siffle à l'oreille, vous essayez, vous tapez sur l'oreille et il siffle sur l'autre oreille, etc. Vous l'entendez, vous savez qu'il est là mais vous n'arrivez pas à le voir ni à le détruire. Donc, le drone a servi vraiment de moyens d'observation, pas seulement militaires, mais par exemple aussi pour surveiller les frontières, surveiller les passages ou les passages des trafics de drogue parce que il a cet avantage, bon marché, mais pratiquement pas d'être... On peut l'entendre, mais pas le voir étant donné sa petite taille. Et après, vous avez le drone qui peut aller... qui peut être lancé à la main par un soldat dans un combat de rue pour voir si derrière l'immeuble qu'on veut attaquer, il y a ce qu'il y a, ce qui est... Jusqu'à celui qui est vraiment un peu plus volumineux, qui a besoin d'une rampe de lancement, etc. Ça, c'est la base. Ensuite, on a eu les drones de prédateurs américains qui ont et se sont fait connaître surtout parce que ils faisaient du target killing sur les chefs d'Al-Qaïda et de Daesh. Et d'ailleurs, on voit ces drones dans beaucoup de films d'action. Là, on a déjà affaire à une machine assez sophistiquée parce qu'elle a un gros rayon d'action, elle a des caméras assez développées pour que on puisse tirer un missile anti-char en étant dans une cabine de télécommande qui est à 3000 km de là. Et donc là, on a un appareil assez sophistiqué. Alors, ce que les Turcs et les Iraniens ont fait, c'est qu'ils ont fait des versions low-cost, low-tech. Et vous avez après, en plus des drones d'observation, vous avez deux types de drones. Vous avez le drone tueur, comme le prédateur américain, mais version low-cost, low-tech, qui a des missiles. L'opérateur, il est peut-être à 15-30 km dans une station. Il suit l'avion avec cette... Il suit le drone grâce à la caméra qui est placée dessus. Et avec ça, il a un moyen de visée. Il fait partir un missile, une roquette. Donc, sur un objectif, c'est assez efficace. s'il est abattu, on peut en envoyer deux, on peut en envoyer trois. Et puis, on a le drone kamikaze. Le drone kamikaze, comme son nom l'indique, lui, il va se jeter sur la cible. Et l'opérateur, lorsqu'il a détecté la cible, il envoie le drone comme un avion kamikaze qui va faire exploser une position, faire exploser un char, faire exploser un dépôt de munitions, etc. Alors, l'utilisation de ces nouveaux drones low-cost, low-tech, et les deux que je viens de décrire, a eu lieu lors de la guerre du Haut-Karabakh en 2020, entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Et c'est l'utilisation de ces drones qui a permis aux Azeris d'emporter le conflit, de reprendre une partie des terres qui étaient contrôlées par les Arméniens depuis les années 90 et qui ont, au fond, complètement paralysé les opérations arméniennes parce qu'ils n'avaient pas du tout le moyen de contrôler ces drones. Et comme je le dis, la force du drone, c'est d'être difficile à repérer si, en plus, ils sont construits en carbone, etc. Ils ont une signature radar qui est très faible, une signature thermique qui est très faible. Donc, voilà, c'est une arme très intéressante et je pense qu'avec le coût technologique de l'arme aérienne, pour vous donner un exemple, avec l'arrivée du F-35, on a un général américain qui a dit une fois, bon, si on continue de faire exploser les coûts des avions comme ça, on pourra, nous, s'en payer une cinquantaine au maximum et pendant six mois, ils seront au service de la Navy et pendant les six autres mois, ils seront au service de l'Air Force. Donc, je pense que face à cette explosion des coûts de l'arme aérienne, le drone s'avère tout à fait intéressant et à bien moindre frais. C'était passionnant, effectivement, entre le drone informationnel jusqu'au drone japonais. C'était très intéressant. Il y a une question du public, de Boudja, qui demande, dans ce contexte, est-ce que le F-16 a encore sa pertinence ? Vous y avez déjà partiellement répondu, vous pouvez ajouter quelques mots éventuellement. Alors, l'intérêt du F-16, c'est sa longévité. Il ne faut pas oublier que c'est un avion qui a été conçu dans les années 70 et que la première vente de F-16, c'était ce qu'on a appelé à l'époque le marché du siècle, c'est quand les pays de l'OTAN, Belgique, Pays-Bas, Danemark, Norvège, se sont mis ensemble pour dire, bon, on a notre flotte d'avions actuelle qui vient à échéance et donc, on va se mettre ensemble aussi pour des raisons de diminution des coûts, de faciliter l'interopérabilité, faciliter la formation, les pièces de rechange, etc. Et on va tous acheter le même appareil. Et c'est l'avion américain qui a gagné, bon, aussi parce que la France avait proposé le Mirage F1, mais la France, à ce moment-là, n'était plus dans le temps. Donc, évidemment, c'était un argument politique qui était assez fort, cinq ou six pays de l'OTAN, ils ont pris le F16. Donc, le F16, depuis ce moment-là, il est toujours sur le champ de bataille. Alors, pourquoi ? Parce que les concepteurs du F16 ont vraiment fait, et d'ailleurs, ils ont dû se battre au sein du Pentagone parce que, évidemment, on voulait des avions lourds, on voulait des avions bourrés de technologie, et eux, non, ils ont dit, nous, ce qu'on veut, c'est le concept chasseur léger, donc avec une excellente aérodynamique, et puis pour le reste, on verra après. Et bon, ils ont réussi à faire passer l'idée, mais alors, ils ont dû tricher, mais là, c'était pour la bonne cause. Et depuis, on a sans cesse amélioré, on va dire, l'électronique, mais la cellule, la cellule aérodynamique du F16 est tellement bien réussie qu'elle a très peu changé, elle a très peu changé, donc, il y a une longévité extraordinaire, vous vous rendez compte, fin des années 70 et on est en 2023, donc, c'est un avion qui a plus de 50 ans, mais qui a sans cesse été remis, on va dire, remis à jour, surtout du point de vue de son électronique, de ses radars, etc. et la dernière version, c'est le F16 Viper et il est, alors, c'est un avion qu'on appelle de quatrième génération, donc, il est l'équivalent, je ne suis pas pilote, donc, je ne suis pas non plus ingénieur aéronautique, mais on va dire que dans la catégorie technologique, il est plus ou moins équivalent au Rafale français. Le F35 est un avion dit de cinquième génération. Mais ce qui est étonnant, c'est ça, c'est une extraordinaire longévité et pour que les Israéliens continuent de l'utiliser, que ce soit pour des frappes de précision en Syrie, que ce soit pour la protection aérienne et les Américains également, vous avez vu cet incident récent, il y a un avion de tourisme qui s'est égaré, qui a dirigé vers la Maison-Blanche. Bon, en fait, je crois qu'il était en difficulté, il s'est écrasé un peu plus loin, mais immédiatement, c'était deux F16 Américains qui se sont présentés pour justement éviter que cet avion soit une frappe terroriste qui éventuellement voudrait frapper la Maison-Blanche. Donc, c'est une longévité extraordinaire. Pourquoi ? Parce que ceux qui l'ont fait, les ingénieurs qui l'ont fait, ont vraiment pensé à fond la cellule. Vous avez la même chose en France avec le Mirage 3. Le Mirage 3, il apparaît dans les années 60 et ensuite, il domine le marché et aussi la guerre. Il fait la guerre israélo-arabe, il fait la guerre indo-pakistanaise, etc., etc., jusque dans les années 2000. Donc, 40 ans de bons et loyaux services parce que là aussi, Dassault a pensé l'avion à fond. Il n'a pas dit « je veux la meilleure électronique, je ne veux pas encore rajouter ceci, rajouter cela ». Non, il a dit « je veux vraiment une réussite aérodynamique ». Et là, on voit que ça marche. Même exemple pour le A-10, l'avion anti-char, qui a été conçu aussi à contre-courant de tout ce que les intermajors voulaient par des ingénieurs qui ont dit « non, on veut faire un avion, cette fois non plus de chasse, mais d'attaque au sol ». Et ils ont travaillé sur les éléments essentiels. Et petite anecdote, ils ont fait venir le fameux pilote allemand Hans Rudel, celui qui avait détruit mille chars soviétiques avec son appareil, avec des canons très puissants qui ont été installés là-dessus. Et ils l'ont fait venir pour tirer son expérience de cette longévité que ce pilote avait eue dans l'attaque au sol. Donc, ça prouve que quand vous pensez à un armement de manière vraiment fondamentale dans sa structure, dans sa cellule, vous avez des choses qui tiennent pendant des décennies. Dans les chars, c'est la même chose. Très intéressant. Après cette petite parenthèse, la question suivante sera le rôle de l'artillerie. Est-ce que dans ce conflit, on a vu une transformation de l'usage de l'artillerie ? Alors, du côté russe, non. Parce que les Russes ont toujours cru dans l'artillerie, déjà à l'époque soviétique. Et les Américains, pendant la guerre froide, disaient que l'artillerie russe, c'était « the red god of war », donc le dieu rouge de la guerre. Donc les Russes ont toujours, les soviétiques avant eux, ont toujours, toujours énormément investi dans l'artillerie. Du côté occidental, on a moins cette tendance parce que on avait plutôt tendance à utiliser l'aviation dans son rôle d'appui au sol, comme je viens d'en parler. Et l'artillerie était moins, je dirais, moins mise en mise au centre de la manœuvre. Maintenant, on y revient. On y revient et il y a eu un officier français, le colonel Legrillet, qui a écrit un texte tout à fait intéressant montrant combien, au fond, l'artillerie conservait tout son avantage. Alors, ce qui a changé, c'est la portée. Avant, les pièces les plus puissantes tiraient à 20 kilomètres, peut-être à 30, mais la moyenne, c'était 20 kilomètres. Maintenant, les pièces plus ou moins de même calibre, mais évidemment avec nouvelle technologie, nouveaux obus, etc., elles tirent à 40 kilomètres, voire à 50 kilomètres. Donc, elles sont capables vraiment de frapper dans la profondeur. Donc, elles ne sont capables pas seulement d'appuyer une attaque, mais par exemple de bombarder un axe, une route, de façon à empêcher le défenseur d'amener ses réserves. Ou, inversement, le défenseur empêche l'assaillant de renforcer ses éléments de pointe. Et donc, là, on est en train de redécouvrir toute la valeur de l'artillerie, non pas seulement comme arme d'appui dans une attaque, mais véritablement comme arme de frappe dans la profondeur. Alors, ce qui renforce en plus l'avantage de l'artillerie, on revient à la question des coups, c'est quand même moins cher qu'un avion, même si les artilleurs ont besoin d'une bonne formation, c'est quand même plus facile de former une équipe d'artilleurs que des pilotes. Ensuite, et alors, le grand avantage de l'artillerie, c'est qu'elle fonctionne par tous les temps. Et ça, dans son étude, le colonel Le Griller, il a bien mis en évidence, il disait, ben voilà, quand il y a une tempête de sable, l'aviation, elle reste au sol. Mais, nous, on peut tirer. Tant qu'on a un observateur avec, en première ligne, qui nous donne les coordonnées de tir qui sont transmises par radio ou d'une autre façon, on tire. parce que l'artillerie, c'est exactement utiliser la météo. Pendant longtemps, vous aviez des équipes météo qui avaient des petits ballons et qui envoyaient les ballons en disant, bon voilà, l'obus va partir, il va atteindre 1000 mètres d'altitude avant de redescendre et de frapper sa cible. Donc, il faut savoir quelle météo on a à 1000 mètres d'altitude. Est-ce qu'on a du vent ? Est-ce qu'il y a de l'humidité ? Etc. Donc, on avait des unités météo et c'est toujours le cas et donc, avec ça, l'artillerie peut tirer en aveugle. Et quand on voit qu'elle peut tirer à 50 kilomètres et sans doute qu'avec les progrès technologiques et balistiques, on va peut-être arriver à 60 kilomètres. Donc, c'est une arme très intéressante. Le problème, c'est que dans les armées européennes, en ce moment, on a donné les pièces d'artillerie, le peu de pièces d'artillerie, on les a données aux Ukrainiens et on est relativement peu dotés en artillerie. Dans les armées européennes occidentales actuelles, on est peu dotés en artillerie. Vous me permettez, justement, c'est une question du public, une question de Boudja qui, évidemment, pose d'excellentes questions. est-ce que l'OTAN est capable de suivre la cadence de l'artillerie russe ? J'imagine, en termes de productivité, c'est une bonne question, je pense. Alors, non. si on bascule dans une économie de guerre, oui, mais ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Pourquoi ? Pour donner un exemple, je parle du char. Le char Léopard produit par l'entreprise allemande Krauss-Maffei, quand on a dit on va livrer les chars à l'Ukraine, l'entreprise a dit oui, mais nous, il nous faut une année. Il nous faut une année pour en produire. Pourquoi ? Et donc, pour les canons, c'est la même chose. Les obligés César français, qui sont très performants et qui ont été achetés par exemple par le Danemark, etc., mais on tourne à un régime civil. On n'en produit pas à la chaîne comme pendant la Deuxième Guerre mondiale où on produisait mille chars par mois. Donc, non, c'est pour ça que non seulement il y a le problème de former, mais ça, ça peut se faire dans des délais relativement courts. On peut former une équipe de pièces plus les observateurs plus le poste de commandement de tir qui sont les trois éléments pour faire fonctionner un système d'artillerie. On peut les former en quatre ou cinq mois. Donc, ça reste tout à fait faisable. Produire maintenant des pièces d'artillerie, si on n'a pas les chaînes de montage, ça prend du temps. Ça prend du temps parce que c'est des entreprises qui fonctionnent selon un rythme civil. C'est-à-dire que vous n'allez pas mettre en route toute la chaîne pour produire deux pièces. Ça vous coûte beaucoup trop cher. Vous allez attendre d'avoir un carnet de commandes qui soit un peu rempli et alors, à ce moment-là, vous mettez en route la chaîne parce que là, c'est rentable. Donc, pour combler notre déficit en la matière, c'est un vrai défi. Le Danemark est déjà en train de le vivre. Ils avaient les obusiers César. Ils ont envoyé, je crois, presque tous en Ukraine. Et tout d'un coup, ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient plus rien. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont couru chez l'israélien Elbit en disant qu'il nous faut des pièces d'artillerie et en espérant qu'eux, on avait en stock et qu'ils pourraient les livrer très rapidement pour combler le trou. Ça montre quand même où on en est. Ça montre où on en est. Restons sur le matériel, sur le dur. La question maintenant posée, c'est la question des armes portatives comme le Stinger. Quelle place a-t-elle dans ce conflit ? Ça reste très efficace. Ça reste très efficace surtout pour un pays comme l'Ukraine qui n'a pas d'aviation. Donc, tout ce qui... Comme disaient les Moudjahidines afghans qui l'ont utilisé contre les soviétiques dans les années 70-80, tout ce qu'ils volent n'est pas Moudjahidines. Donc, pour les Ukrainiens, c'est la même chose. Tout ce qu'ils volent n'est pas ukrainien. Donc, alors, là, c'est bien parce que c'est très facile d'emploi. Le Stinger, il est très, très facile d'emploi. Donc, vous avez... J'ai pu en essayer des modèles d'instruction, mais... Donc, je n'ai pas tiré vraiment le missile, mais j'ai fait toute la procédure. Vous avez la tête chercheuse du missile qui est une tête infrarouge et assez développée. et vous voyez l'avion ou l'hélicoptère et la tête infrarouge se verrouille sur la cible. Et là, vous avez une petite oreillette, ça fait bip dans l'oreille et là, vous n'avez plus qu'à appuyer sur la détente. Le problème, c'est que quand vous, vous avez aussi des avions et des hélicoptères, alors là, il faut avoir des procédures de tir beaucoup plus rigoureuses parce qu'il faut éviter de... Parce que l'avion, comme on dit, l'avion et l'hélicoptère qui sont à 1000 mètres, vous avez de la peine à l'identifier. Donc voilà, mais alors, ça fonctionne très bien. Et là, par rapport à la question précédente aussi, c'est la longévité. Longévité d'un matériel qui a été conçu dans les années 70, utilisé en Afghanistan au tout début des années 80 et toujours sur le champ de bataille. Bon, évidemment, alors après, on a amélioré la tête infrarouge du missile, est devenue de plus en plus performante, de moins en moins sensible à tous les leurres qu'on peut lui lancer parce qu'évidemment, quand vous avez un missile qui suit la source de chaleur de l'avion ou de l'hélicoptère, si vous envoyez ce qu'on appelle des leurres, donc des pétards, des fusées, si l'infrarouge n'est pas suffisamment performant, sophistiqué, il va suivre les leurres qui font plus de bruit, plus de fumée, plus de lumière que l'avion ou l'hélicoptère. Mais là, maintenant, on l'a aussi, on a fait des progrès, ça continue de fonctionner très bien. Un bémol à tout ça, c'est que ça a des batteries et qu'on le sait, en Ukraine, quand il fait moins 15 degrés en hiver, les batteries, elles se vident, mais en l'espace de 15 minutes. Et quand vous avez la batterie qui est à plat, vous ne faites plus rien. On se convainc que tout ça, évidemment, avec de l'énergie verte, dans des... Bon, je plaisante. La place des mines, on a récemment entendu que les mines avaient des nouvelles formes d'usage. Est-ce que c'est une réalité, M. Viste ? Qu'est-ce que vous entendez par nouvelles formes d'usage ? On a entendu des mines lancées, des usages de temps qui déposaient des mines, je ne sais pas si c'est... Excusez mon ignorance, en tout cas, pouvez-vous nous éclurer sur l'usage des mines ? Alors, il y a plusieurs façons de créer un champ de mines. La façon traditionnelle, c'est que vous avez... C'est un peu comme... C'est comme quand vous avez une entreprise qui commence à construire les bases d'une maison. Elle commence à délimiter, il y a des petites... des piquets en fer, il y a des petites cordelettes, etc. Et puis, alors, vous avez les soldats qui portent les mines, qui doivent suivre un chemin bien précis pour évidemment ne pas faire sauter la mine en revenant, et vous posez ça avec une profondeur de 100 mètres ou 200 mètres. L'avantage avec ça, c'est que quand vous allez changer de position, vous savez où sont vos mines. Et donc, vous pouvez déminer ou ouvrir un passage et donc, vous regardez la vue d'ancien. Vous avez l'autre solution, c'est... comme vous venez de le dire, la dispersion. Alors, ça peut se faire par hélicoptère, il y a un... l'hélicoptère transporte un conteneur et puis, c'est un peu comme dans l'agriculture, c'est quand on sème, ça part un peu dans toutes les directions. L'avantage, c'est que c'est beaucoup plus rapide, c'est beaucoup plus flexible, mais après, vous ne savez plus où sont vos mines. Vous savez que plus ou moins là, vous en avez miné, mais exactement où, ce n'est plus très clair. Alors, ça peut se faire par hélicoptère ou ça peut se faire par... le même système peut être monté sur un véhicule. Encore une fois, l'avantage, c'est la rapidité, le danger, c'est ensuite que vous ne savez plus où vous avez posé vos mines et à l'heure actuelle, je crois que, comme j'ai compris, en Ukraine, c'est le grand problème. Une fois que le conflit sera terminé, ça prendra, je pense, des années pour rendre de nouveau le terrain relativement sûr. Est-ce que ça renvoie au conflit coréen, par exemple, où cette problématique s'est posée ou pas du tout ? J'aurais plutôt tendance à dire que ça renvoie plus récemment à la guerre civile dans l'ex-Yougoslavie. Les premières missions qui ont pu être faites à partir de 1995, après les fameux accords de Dayton, quand le cessez-le-feu est arrivé, j'ai eu une mission dans ce cadre-là, on nous disait, attention, donc les routes, c'est sûr, mais vous ne sortez pas de la route. Vous ne sortez pas de la route parce qu'on n'a pas encore de garantie que le territoire se soit nettoyé. Ça, ça sera le grand problème en Ukraine et c'est toujours le grand problème après une guerre dans un pays où on a utilisé abondamment les mines. Les mines, c'est quand même, pour un défenseur, c'est quand même un obstacle très intéressant pour un défenseur. Les conséquences vont être assez dramatiques, effectivement, c'est très intéressant. Passons à la question de la localisation des cibles, en fait. Je ne sais pas s'il y a des nouveautés là-dessus et si les systèmes russes et otaniens sont très différents. Il y a l'observation qui est par satellite. Donc là, satellite, avion radar, là, j'aurais tendance à dire qu'il y a un certain avantage du côté occidental. qui, avec les avions radars, sont capables non seulement de couvrir un territoire vraiment important, mais également d'écouter toutes les conversations, toutes les conversations radio, téléphone portable, enfin, tout ce qui n'est pas par fil. Et donc, à l'heure actuelle, ça fait pratiquement tout. Et de cartographier tout ça. Ensuite, alors ça, c'est une chose. Maintenant, je crois que les russes sont moins avancés de ce côté-là, même s'ils ont aussi bien des satellites, mais il semblerait que, comme au fond, du côté occidental, tout est lié à Internet, ils aient trouvé les failles et qu'ils soient capables au fond de brouiller ou de couper les observations en créant de faux hubs de communication que l'on peut, on va dire, le terme n'est peut-être pas bien trouvé, mais qu'on peut bricoler de façon à ce que, au fond, le système d'observation identifie un hub en pensant que c'est un poste radio, un poste de commandement, etc., et le détruire ensuite, mais en fait, c'est un leurre. Là, je crois que les Russes sont assez habiles, ils ont réussi en Syrie à détruire un PC turc avancé, ils l'ont repéré avec, justement, des leurres comme ça et ensuite, une frappe à distance et le PC, une cinquantaine d'officiers quand même qui ont été éliminés comme ça en un coup. Mais c'est-à-dire que maintenant, je dirais, il y a un jeu de chat et de la souris avec l'ensemble des moyens électroniques d'observation, d'écoute, de pistage, etc., c'est un aspect complet de la bataille. C'est un aspect complet de la bataille, empêcher l'adversaire de trouver vos communications, mais aussi le leurrer en faisant croire que vous êtes très actif dans ce domaine-là alors qu'en fait, vous n'y êtes pas du tout. Donc, c'est un élément complet de l'opération. Je ne suis pas absolument sûr que nos armées occidentales l'aient complètement intégrée. Souvenons-nous d'une chose qui était assez intéressante, c'est que même si on a énormément d'électronique, je dirais, on arrive encore à leurrer beaucoup avec ce qu'on appelle les moyens tactiques. Donc, qui ne sont eux pas liés à la technologie. Je vous donne l'exemple au moment où en 99, l'OTAN a bombardé la Serbie. Alors, les avions alliés, aussi à cause de la DCA à Serbes, avaient l'obligation de ne pas descendre en dessous de 3500 mètres d'altitude. Donc, à 3500 mètres d'altitude, on ne peut pas voir sa cible à l'œil. Donc, on est tributaires entièrement des caméras thermiques, des radars, etc., donc des moyens électroniques de ciblage, etc. Or, les Serbes, sans disposer de contre-mesures électroniques, ont vraiment leuré complètement les avions de l'OTAN. L'OTAN avait annoncé des frappes comme on voit ailleurs à l'heure actuelle en Ukraine. Ils avaient détruit 200 chars serbes, 150 pièces d'artillerie, etc. Et puis, à ce moment-là, il y avait encore un souci de véracité dans des comptes rendus. Quand les Serbes, après le cessez-le-feu, ont quitté leur position, quand l'armée serbe a quitté ses positions, sous le contrôle des observateurs de l'OTAN, ils se sont rendus compte qu'ils avaient réussi à détruire 12 chars et 8 pièces d'artillerie. Alors, comment les Serbes ont-ils fait ? C'est remarquable. Donc, la plupart du ciblage, quand il n'est pas à l'œil nu, la plupart du ciblage se fait avec le thermique. Parce que, évidemment, un char qui s'est arrêté et qui a roulé toute la journée, il a un moteur qui est une véritable source de chaleur qui est très vite identifiable. Donc, que faisaient les Serbes ? Alors, ils cachaient les chars, par exemple, dans des maisons incendiées. La maison incendiée aussi, c'est une source de chaleur, mais on l'identifie comme maison, donc on ne va pas lâcher une bombe là-dessus. ensuite, ils ont pris des carcasses de voitures qu'ils ont remplies de purins, donc de bousses de vaches et ensuite, ils ont recouvert ça et donc, évidemment, la bouse de vaches, ça fermente, donc ça crée de la chaleur. La chaleur se reporte sur la carcasse de voiture et la carcasse de voiture apparaît tout d'un coup comme une cible sur l'écran des avions, donc on va lâcher sur, pardonnez-moi l'expression, sur un tas de merde, on va lâcher un missile qui coûte, je ne sais pas, un mille millions de dollars. Alors, pour montrer que ça marche, ils ont créé des ponts factices, ils ont créé des ponts factices, donc on a dit, on a détruit tous les ponts, bah non, on a détruit des ponts factices qui apparaissaient justement sur les écrans parce qu'à 3500 mètres d'altitude, on ne peut pas pas voir le pont, en plus la plupart des raids, ça faisait de nuit. Donc voilà, il y a des contre-mesures qui sont tout à fait, qui sont tout à fait, je dirais, simples et qui restent, et surtout ingénieuses et qui restent pleinement d'actualité. Pour les drones, c'est la même chose, on peut avoir, pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, on peut avoir des contre-mesures électroniques, essayer de couper le signal qui permet à l'équipage au sol de conduire le drone, on peut essayer de brouiller sa caméra, etc. Mais on peut aussi faire de manière beaucoup plus simple ce que faisaient par exemple les alliés au moment des premiers débarquements en Sicile en 1943 ou alors la Luftwaffe, donc l'aviation allemande était encore bien présente et surtout les avions en piqué, les avions de bombardement en piqué, les Stuka. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait ? Bon, ils avaient de la DCA mais il fallait aussi éviter que l'avion même n'aille s'écraser sur un bateau donc ils ont mis au-dessus des bateaux des ballons captifs avec des câbles, avec des filets, etc. Donc ça empêchait les avions de descendre suffisamment bas pour frapper. Ils étaient gênés par ces ballons, ces filets, ces câbles. Avec les drones, on peut vraiment imaginer quelque chose de similaire. Le drone qui arrive dans un filet, même si le filet casse, il ne va pas voler plus loin. On reste impressionné que le système D reste un bon système et que l'ingéniosité reste une grande puissance humaine. Fuller, le stratège britannique dans l'entre-deux-guerres, avait dit l'imagination de l'homme en guerre est infinie. Voilà une très sage parole. Alors rentrons dans l'hypertechnologique. Nous n'avons plus que deux points sur la partie des matériels. La question de l'hypersonique. Qu'en est-il réellement ? Nous en parlons beaucoup, mais sur le terrain, est-ce que ça change énormément la donne ? Alors là aussi, je ne suis pas vraiment un grand spécialiste. L'avantage, semble-t-il, semble-t-il des missiles hypersoniques russes, c'est que d'abord, avec cette vitesse, ils sont pratiquement indétectables, inarrêtables, et qu'en plus, ils volent bas. Normalement, un missile, il a une courbe, il monte et il redescend. C'est comme ça qu'on arrive à les stopper. Souvenons-nous la première guerre d'Irak, donc en 1991, Saddam Hussein tirait des Scuds sur Israël. et les Américains ont déployé le missile Patriot pour détruire les Scuds avant qu'ils frappent. Mais on pouvait le faire parce que le Scud, c'est un V2 allemand un peu amélioré. Le Scud, il a une courbe, comme je viens de le décrire, donc il monte en altitude et il redescend. Donc là, vous pouvez l'intercepter, vous pouvez le voir l'intercepter. Le missile hypersonique, comme j'ai compris, il reste à basse altitude avec une vitesse bien supérieure. Donc, il est pratiquement imparable. Vous voyez, c'est comme un avion qui vole à basse altitude. Un avion d'attaque au sol vole à basse altitude pour éviter d'être détecté par les radars et donc avoir, au fond, au moment où il arrive sur la cible, le temps de réaction du défenseur est très très bref. Alors là, avec un missile hypersonique, vous avez la même chose. Ils volent bas et ils volent très vite. J'ai une question. Est-ce qu'on a des sources claires de l'usage sur le terrain ? Est-ce qu'on sait sur quelle cible a été utilisée ? Pour l'instant, il semblerait qu'on n'en sache pas grand-chose. Alors, effectivement, vous avez raison, ils ont été utilisés au début du conflit sur une base militaire militaire ukrainienne qui se situait à la frontière avec la Pologne et où se trouvaient la plupart des mercenaires de l'OTAN chargés de former les soldats ukrainiens et aux armes qui leur étaient envoyées ainsi que les armes stockées. Et là, il y a eu une frappe de missiles supersoniques qui a visiblement provoqué de très gros dégâts. et semble-t-il aussi sur des convois d'approvisionnement d'armes. C'est clair que dès que vous commencez à approvisionner les armes lourdes, vous ne pouvez pas le faire avec des petits véhicules, vous ne pouvez pas le faire non plus à vélo. Donc, il y a forcément, vous êtes visible. Mais, là-dessus, je dois dire qu'on n'en sait pas beaucoup plus et ce sera aussi un point à approfondir. Madame Hidalgo est très déçue que le vélo ne soit qu'insuffisamment utilisé dans ce conflit, bien évidemment. Quelle est question suivante, excusez-moi pour mon numéro un peu difficile. N'oublions pas que le Nord-Vietnam a quand même gagné la guerre du Vietnam grâce au vélo. C'est comme ça qu'ils ont ravitaillé leurs troupes et c'est évidemment très difficile de les détecter. Vous prenez le risque d'avoir inspiré une campagne publicitaire à Paris, monsieur. Question suivante, quelle est la place, quel risque y a-t-il et quelle est la place, je vous laisse être exhaustif, du nucléaire tactique ? C'est la dernière question sur le matériel, monsieur Viste. Le nucléaire tactique, je dirais, on en parle pour montrer qu'on est sérieux, mais on ne l'utilise pas à cause du risque d'escalade. Les Russes ont déployé le nucléaire, mais pour montrer que, je dirais, c'est un... pour signifier leur volonté et dire qu'on n'est pas en train de faire un petit raid de quelques jours et ensuite on rentre à la maison, on a vraiment prêt à tout. Mais, une frappe tactique, c'est tout de suite l'escalade. D'ailleurs, du côté occidental, on a toujours... Alors, il y a eu, que ce soit à la Maison Blanche ou au 10 Downing Street à Londres, plusieurs fois des remarques disant voilà, on sait maintenant que les Russes se préparent à une frappe nucléaire, etc. Et aux États-Unis, c'est la CIA elle-même qui a démenti cette annonce de la Maison Blanche en disant selon toutes nos analyses et toutes nos observations, il n'y a aucune préparation du côté russe pour une frappe nucléaire. Au Royaume-Uni, c'était l'Esprus qui a dit ça quand elle faisait campagne pour prendre la succession de Boris Johnson. Et là aussi, c'est le chef d'état-major général de l'armée britannique qui a dit non, c'est faux. Donc, il y a vraiment là, on se rend bien compte que c'est du sérieux et qu'il ne faut pas jouer avec ça. Très bien. Nous allons passer sur les questions plus conceptuelles. Comment repenser les conflits à venir, les préconisations éventuelles. J'aimerais commencer par une question franco-française. Oui. comment repenser que pensez-vous de l'efficacité de la GTIA, le groupe tactique interarmé qui est entre guillemets la doctrine ou en tout cas l'usage français, à l'aune des informations que nous avons sur le conflit ukrainien. Je ne sais pas si ma question est pertinente, je m'en excuse si ce n'est le cas. Ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que quand même les armées occidentales se sont quand même, je dirais, ont pris le virage des opérations de maintien de la paix, des opérations extérieures et évidemment, à partir de là, elles ont, on ne peut pas tout faire toutes en même temps, elles ont perdu sans doute une partie de leur savoir-faire en termes de guerre conventionnelle. Est-ce qu'il y a un décalage trop grand entre le mode de fonctionnement des armées à l'ouest par rapport à ce que nous montre ce conflit ? Pour vous dire, ce n'est pas vraiment la même chose. Vous vous souvenez en 2006 de la guerre entre Israël et le Hezbollah et, étonnamment, Israël a perdu sur le champ de bataille. Très étonnant. Ils n'ont pas réussi à faire taire les tirs de roquettes du Hezbollah. Quand ils ont lancé des opérations avec des chars, les chars ont été accueillis par des salves de missiles anti-chars, ils ont eu des pertes, etc. Et une des explications, une des explications, c'est qu'ils avaient un peu... Pourtant, Israël, sur le combat blindé, au principe, ils savent ce qu'ils font. Ils ont eu quand même trois guerres ou quatre guerres avec l'arme blindée. C'est la dernière en 82, dont je parlais tout à l'heure. Et une des explications, c'est qu'avec les opérations sur la bande de Gaza, dans les territoires occupés, etc., ils avaient quand même réorienté la formation des soldats sur ce que je disais en tout début des missions, le combattre des groupes armés, faire de la surveillance, faire des checkpoints, lancer des raids de nuit, etc. Et un peu perdu le... un peu perdu le... oui, l'habitude de la manœuvre classique au moyen de chars et d'artillerie. Je constate aussi que dans notre petite armée suisse, on a surtout au niveau de l'infanterie, on a pendant longtemps, depuis les années... les années 90, on a aussi abandonné l'idée de défense classique contre des chars, empêcher des franchissements de rivières, etc., etc., parce qu'on avait aussi les mêmes soucis, c'est-à-dire surveillance territoriale, le contrôle des frontières, donc un autre type d'adversaire. Et maintenant, on réapprend tout ça, ça ne se fait pas très facilement. Ça ne se fait pas très facilement. Bon, nous, en plus, on n'a pas l'expérience de la guerre, mais dans le monde occidental, on a quand même un gros déficit. Alors, on a encore un plus gros problème, c'est le vide, le vide militaire en Allemagne. Le vide militaire, là, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'effectifs, il n'y a plus de matériel. Non, c'est catastrophique. Est-ce que dans le domaine militaire, ça peut être avantageux de reconstruire ex nihilo ? Dans certains domaines, ça l'est, je ne sais pas si ça l'est dans le militaire. oui, on a plusieurs exemples où, au fond, le fait, l'institution militaire par définition, et ce n'est pas propre à l'Occident ou au monde russe ou autre, l'institution militaire par définition est conservatrice. Elle est conservatrice. Et on a, alors là, on peut aligner les exemples de situations où, au fond, on a pu faire des, vraiment, des réformes utiles parce que, parce que, il y a eu une situation de darwinisme. C'est-à-dire, tout d'un coup, il n'y a plus rien, il faut tout reconstruire. La Révolution française en est un peu un exemple. On a, tout d'un coup, une armée, c'est les bleus, une armée qui vient du pays, une armée de citoyens qui doit composer avec ce qu'il reste d'une armée professionnelle royale qui avait ses procédures, mais on a un souffle révolutionnaire qui arrive qui fait que on casse les schémas tactiques, on casse beaucoup de choses de manière où on reconstruit, on réinvente et on repense. Mais il faut toujours une rupture, il faut une rupture. On retrouve, on retrouve la chose, par exemple, au moment où la Yougoslavie est, pendant la Deuxième Guerre mondiale, est envahie par l'Allemagne et l'Italie. Et l'armée yougoslave, elle est battue. Mais pourtant, elle était assez impressionnante en termes d'effectifs, assez bien équipée, elle ne fait pas le poids. Et Tito reprend tout ça, recrée une armée beaucoup moins importante, mais beaucoup plus mobile, beaucoup mieux disciplinée, qui va utiliser le terrain et qui va épuiser les divisions allemandes qui sont stationnées en Yougoslavie. mais là, il faut aussi, il faut repartir à zéro. Il y a beaucoup d'exemples comme ça, repartir à zéro, si l'Allemagne, au moment de son réarmement, à partir de 38, 37, comme ça, au moment de son réarmement, se tourne vers les blindés, c'est bien parce que vous avez un dictateur qui dit « alors, on va faire ça comme ça ». Avant de vous poser ma dernière question, je tiens à saluer nos spectateurs de Twitch pour leurs excellentes questions et invitons les futurs spectateurs de YouTube à poser de tout aussi excellentes questions dans la description de la vidéo. Donc, ma dernière question, c'est vous qui baignez dans ce milieu, est-ce qu'il y a une effervescence d'une refonte de la pensée militaire à l'aune de ce conflit dans les milieux pensants à l'Ouest ? Ou dans le monde, d'ailleurs ? Écoutez, c'est ce que j'espère. C'est ce que j'espère. En tout cas, il y a une prise de conscience. D'ailleurs, la loi de programmation militaire française dans ce sens-là est assez intéressante. Elle a une augmentation de 40% du budget voté à l'unanimité. Et ça, on assiste à ça à peu près dans tous les pays en Europe. Une prise de conscience que la fin de l'histoire et la paix éternelle, c'est terminé. Et qu'il faut repenser la défense. Donc ça, je pense que de ce côté-là, il y a un effet entre guillemets positif, vraiment entre guillemets positif, d'un certain réveil qui, auparavant, on a bien pris conscience, disons, à partir du printemps arable, qu'il fallait conserver des forces de sécurité pour maintenir la paix dans le territoire, etc. Mais on ne pensait plus en termes de guerre conventionnelle où c'était vraiment la portion qu'on grue. Tandis que là, maintenant, on commence à réfléchir à nouveau. Le bémol que j'ai, c'est que comme on se refuse d'analyser cette guerre, puisqu'on est dans cette logique ou dans cette dérive communicationnelle dont on parlait tout au début, on fait la réflexion avec, je dirais, une main attachée dans le dos. Parce que ceux qui analysent le conflit et qui donc disent ce qu'on dit, quoi, que les Russes sont performants, etc., on est tout de suite taxés de prorusses, de complotistes, etc. Ça ne me dérange pas, ça ne me dérange absolument pas, mais ça fait que notre rapport ne peut pas être ensuite, je dirais, critiqué de manière constructive, ne peut pas être pris en considération. Donc, ou alors ce qu'on dit, il faut vraiment mettre tellement de précautions qu'on ne dit on ne nous écoute, on ne nous sollicite pas, ça c'est un peu mon souci. C'est un peu mon souci. Nous arrivons à la situation paradoxale que l'ourobrose sera brisée par la fin de la fin de l'histoire de Fukuyama. Je vous remercie, M. Viste. J'ai encore quelques questions du public, je ne voudrais pas vous accaparer excessivement, est-ce que vous souhaitez les prendre ou est-ce que vous voulez les prendre ? On va les prendre, on prend encore quelques minutes, c'est très bien. C'est formidable, merci beaucoup. C'est des questions en tout vent, je vais un peu en vrac, c'est des questions du public. Une question de M. Payne, 31, un nom prononçable, je le remercie pour ça. Les Russes mènent-ils une guerre d'attrition ? Oui, oui, tout à fait. Alors, le mot attrition, il est sujet à malentendu parce qu'on le prend dans sa signification anglo-saxonne. Dans sa signification anglo-saxonne, l'attrition, c'est l'équivalent de l'anéantissement. Donc, ça, c'est la vision clausévitienne, c'est la grande bataille dans laquelle on détruit les forces de l'adversaire et on gagne la guerre. L'attrition, au sens où je dis oui, c'est l'usure. Donc, on sait qu'on ne va pas gagner définitivement maintenant, ni demain, et qu'on en a encore pour quelque temps. et donc, on use l'adversaire, on l'use sur le terrain en l'amenant à s'engager, à avoir des pertes, à perdre du matériel, etc. Alors ça, oui, dans ce sens-là, ils visent l'attrition, mais pas au sens de l'anéantissement parce qu'ils n'en ont pas non plus les moyens compte tenu de l'immensité du territoire. Merci pour cette très belle réponse. Une question de BTS. Pensez-vous que la Chine puisse fournir de l'armement officieusement à la Russie ? Oui, oui, mais je dirais que c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Si on regarde les moyens de faire circuler des armes à l'heure actuelle sans, de manière, je dirais, plus que discrète, alors oui, c'est tout à fait possible. Est-ce qu'elle a envie de le faire ? Je ne sais pas. Vous avez vu qu'elle soutient la Russie, mais elle cherche quand même à maintenir les relations avec Washington. Elle montre un peu les dents vis-à-vis des Américains, ce qui montre en plus que la superpuissance n'est plus la seule superpuissance mondiale, donc la superpuissance américaine, mais elle garde quand même des contacts. Blinken vient d'aller à Pékin, les suivants disent qu'ils ne livraient pas d'armes, etc. Mon explication est toujours basée sur le fait que la Chine, contrairement à la Russie, est une économie financiarisée et qu'en ce moment, contrairement à ce qu'on croit, elle ne va pas si bien que ça. Elle a plusieurs problèmes. Alors, pourquoi elle est financiarisée ? Parce qu'elle détient une grosse partie de la dette publique américaine, vraiment une très grosse partie. et comme le dollar continue de faire tourner l'économie mondiale, elle est prisonnière du dollar. Donc, elle doit composer avec Washington, elle doit composer, elle a un fil à la patte de ce point de vue-là. Deuxièmement, est-ce que la Russie a besoin d'armes ? Moi, je ne pense pas. Je ne pense pas. Parce que ces usines fonctionnent, ces usines tournent. Oui, il y a eu l'achat des drones iraniens, mais voilà, sinon, la Russie a ce qu'il lui faut. Donc, je pense que la question de livraison de matériel par la Chine à la Russie est sans cesse évoquée dans les médias et au niveau diplomatique, mais je pense que dans la réalité, elle n'est pas aussi importante que ça. Très bien, merci pour cette très exhaustive réponse. Une question d'Ela Fove. Vous avez parlé de la volonté de déstabilisation de l'Occident par la Russie. N'est-ce pas une prise de risque face aux pays frontaliers qui peuvent se renforcer et lui poser problème ? On pense notamment à la Turquie, par exemple. Alors, la position de la Turquie, elle est très intéressante parce qu'en fond, elle joue un peu un jour un peu la grande puissance neutre. Donc, elle est membre de l'OTAN, mais elle conserve toutes ses bonnes relations avec la Russie. Elle cherche, c'est elle qui négocie la poursuite de la libre circulation des bateaux transportant les céréales, etc. Donc, c'est vraiment intéressant. Et là, et puis, la Russie, la Turquie a toujours eu cette chance par sa position géopolitique. Donc, personne n'a intérêt à ce que la Russie, en tout cas, à l'Ouest, personne n'a intérêt à ce que la Turquie s'effondre parce que qui c'est qui arriverait immédiatement derrière, c'est la Russie. Donc, on ne veut pas. Donc, elle reste là un peu comme un rempart pour éviter que la Russie accède directement à la Méditerranée ou que la Turquie soit devenue un véritable hall de garde dans lequel tout le monde peut circuler librement. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. En revanche, l'économie turque, elle plonge, elle ne cesse de plonger, l'inflation est catastrophique, le chômage augmente, etc. Donc, on a vraiment un pouvoir politique très fort, mais une économie qui peine de plus en plus. Malgré tout, Erdogan a été réélu, donc pour le moment, je dirais, le sentiment nationaliste turc l'emporte sur les autres réflexions. Une question de Harry Seldonov. À l'ère du missile hypersonique, les flottes marines et notamment les porte-avions ont-ils encore du sens ? Évidemment, pour ces vaisseaux, c'est une menace de taille. Mais il faut toujours bien garder à l'esprit que ce n'est pas parce qu'une arme est menacée par une autre qu'elle va disparaître du champ de bataille. C'est une arme disparaît du champ de bataille, un système d'armes disparaît du champ de bataille lorsqu'il est remplacé par un autre qui fait mieux le travail que lui. Par exemple, pour dire, pourquoi on n'a plus de cuirassé maintenant ? Vous savez, ces immenses bateaux avec des pièces de calibre vraiment énormes. On n'en a plus parce qu'il a été remplacé par le porte-avions, mais pas parce que les torpilles étaient capables de le couler. Non, il a été remplacé par un autre système d'armes qui a fait mieux le travail que lui. De même pour le char. Vous avez des missiles anti-char qui font sauter les chars maintenant. Ça n'a pas remplacé le char. Une deuxième question de BTS. Que pensez-vous du onzième paquet de sanctions contre la Russie ? Celui-ci pourrait-il s'avérer efficace ? Je pense qu'il sera très efficace contre nous parce que nos sanctions partent de l'idée qu'elles vont gêner la Russie. Alors, peut-être certaines, mais n'oublions pas que la Russie, c'est, j'en reviens à ce que je dis à propos de la Chine, en revanche, la Russie, c'est encore une économie industrielle au sens ancien du terme parce qu'elle crée des produits et là, des produits, que ce soit des céréales, que ce soit du gaz, que ce soit du pétrole, qu'elle vend sur des marchés immenses, que ce soit le Pakistan, l'Inde, la Chine et ailleurs. Nos sanctions la touchent peu et de plus en plus elles demandent à être payées en roubles parce qu'elles visent justement à remettre en cause cette hégémonie du dollar. Donc, je ne pense pas que nos sanctions la dérangent beaucoup. En revanche, nous, on se crée des tas de problèmes. On se crée des tas de problèmes. J'étais très étonné de lire une interview d'Emmanuel Todd, l'excellent historien qui disait « Je milite pour le retour du secret bancaire en Suisse. » Alors que la France avait toujours été très, 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 critique pour ne pas dire plus vis-à-vis du secret bancaire. Et il dit pourquoi ? Parce que désormais tous les fonds sont concentrés dans les paradis fiscaux anglo-saxons et donc nous sommes entre leurs mains. Et là, avec les sanctions, on se prive encore de la dernière marge de manœuvre qu'on avait en pensant que ça va faire du tort à la Russie mais ça ne lui fait pas de tort. Donc, on n'a déjà plus de gaz, on achète du gaz de schiste américain qui coûte dix fois plus cher et qui n'en produisent pas assez pour nos besoins. Donc, les sanctions sont vraiment en train de se retourner contre nous. Mais la Russie, bon, ils n'ont plus de McDonald's. on remarquera le type de propos qui intéresse un professeur suisse. Excusez-moi pour la blague. Une question de KUK, je ne me suis pas fait avoir par le pseudo, je n'ai pas envie d'avoir des sanctions. Est-ce que les anxisotos ne risquent pas de se leurrer en misant sur l'intelligence artificielle pour aller encore plus dans la direction de matériel trop cher ? Ça rejoint une partie de notre discours. Là, l'IA spécifiquement, est-ce que vous auriez des informations ? C'est ma dernière question, M. Viste. Alors, je n'ai pas d'informations précises sur l'intelligence artificielle. C'est clair qu'elle trouve son utilisation dans le domaine militaire. Et c'est un peu, ça, c'est vraiment le grand défaut américain. C'est que, on pense que la technologie va résoudre tous les problèmes. Et, on le constate vraiment de manière exponentielle à partir de la guerre du Vietnam. Donc, tout problème va trouver une solution technologique. Et ça, c'est problématique parce que les coûts explosent. Les coûts explosent et, je dirais, quelque part aux États-Unis, on s'en fout parce que le complexe militaire ou industriel, c'est vraiment la grande machine, c'est le numéro deux des postes à l'exportation des États-Unis. Le numéro un étant le cinéma. Enfin, toute la machine hollywoodienne, etc. Donc, oui, on risque, on risque de plus en plus d'aller vers, je dirais, c'est un développement exponentiel de la technologie à des coûts phénoménaux. mais c'est déjà le cas maintenant, il n'y a presque plus personne ne peut avoir le jeu complet. On peut se payer certains aspects mais on ne peut pas avoir tout, c'est tellement coûteux. Hollywood et l'US Army, le soft et le hard power, ça nous fera un excellent mot de la fin, M. Viss, j'invite tous nos spectateurs à mettre un petit pouce, un petit commentaire et de partager si la vidéo vous a intéressé. N'hésitez pas à poser des questions, c'est extrêmement pertinent, nous lisons tous les commentaires. M. Viss, c'est toujours un honneur et un plaisir de vous recevoir. Nos auditeurs retrouveront vos ouvrages dans la description de la vidéo. Tout le chat, salut M. Viss, un grand merci M. Viss, un grand merci à tous et une excellente journée. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.